Je suis née sous X, donc de père et de mère inconnue, et je recherche mes origines. Peggy a été adoptée quand elle était tout bébé. Aujourd'hui, à 31 ans, elle a décidé de retrouver ses parents biologiques. Et ses recherches commencent ici, dans la mairie de la ville où elle est née. Bonjour, madame. Excusez-moi, je cherche le service de l'état civil. En France, l'accouchement sous X garantit l'anonymat total des parents biologiques. Pour les retrouver, Peggy va donc devoir se livrer à un vrai parcours du combattant. On va voir. Si Peggy est venue jusqu'ici, c'est parce qu'elle espère que le nom de ses parents biologiques figure sur son acte de naissance. Je viens vous voir pour avoir un acte de naissance intégrale, s'il vous plaît. D'accord. C'est pour refaire des papiers d'identité ? Non, c'est pour des recherches généalogiques. D'accord. Je suis stressée. J'attends la réponse, même si je ne me fais pas trop d'illusions. Effectivement, c'est ici qu'aurait dû être inscrit le nom de ses parents biologiques. Mais regardez, aucune ligne n'est remplie. C'est vide, il n'y a rien, il n'y a pas de nom. Peggy ne saura donc pas le nom de ses parents biologiques. Pour elle, cet échec est très éprouvant. C'est comme si j'étais née de personne. Or, on sait très bien que ce n'est pas vrai, c'est faux. On est nés forcément d'un père et d'une mère. Et là, on efface toute trace. Donc, psychologiquement, c'est dur. Ce n'est pas juste. Un sentiment de pas juste, en fait. Adolescente, Peggy a compris qu'elle ne se construirait jamais complètement sans connaître la clé de son énigme. Du coup, elle a récupéré tous les documents de la DAS auxquels elle pouvait avoir accès. Mais ils ne lui ont rien appris. Je n'ai pas l'explication de pourquoi elle m'a abandonnée. Je n'ai pas l'explication. Enfin, j'en ai une, mais j'en ai... Elle n'est pas vraiment claire. Apparemment, elle est sans profession et sans domicile. Donc, ça peut expliquer qu'elle ne m'est pas gardée. C'est tout un début de réponse, mais rien de très concret, rien d'abouti, en fait. Mais Peggy reprend espoir en 2005, lorsqu'un nouveau centre est créé pour permettre à des enfants nés sous X, comme elle, de retrouver leurs parents. Sa maman est alors contactée, mais elle refuse que son identité soit révélée. Peggy est effondrée. Le jour où on reçoit ce dossier-là, on reste assis dans son canapé pendant quelques minutes, voire même quelques heures. Et on se dit, bon, c'est fini. Elle ne veut pas voir. Elle ne m'aime pas. Elle me rejette une deuxième fois. J'ai rangé la lettre dans le dossier. J'ai fermé le tiroir. J'ai fermé la clé et j'ai jeté la clé. Mais depuis, Peggy s'est ressaisie. Elle refuse d'abandonner, car elle a absolument besoin de savoir d'où elle vient pour se construire. Qui est sa mère ? D'où vient son visage ? Puisqu'elle ne peut pas répondre toute seule à ses questions, Peggy a donc décidé de se faire aider. Ça va, le boulot, ça va, tout ça, le moral, bon, ça va, il y a des hauts, il y a des bas, mais ça va. Aujourd'hui, c'est Mariané qui aide Peggy dans ses recherches. Elle a créé l'association Retrouvons-nous, réputée très efficace pour aider les enfants nés sous X à retrouver leurs parents. C'est une chasse au trésor, en fait, il faut pas... Voilà. Alors, parfois, on a de la chance, parfois, on en a moins. Je fais marcher mon imagination sur base des informations que j'ai et je fouine. Investigation administrative, enquête de voisinage et déplacement sur le terrain, Mariané emploie les mêmes méthodes qu'un détective privé. Mais attention, elle respecte toujours un principe fondamental. Quand elle retrouve une mère, pas question de divulguer son identité sans son accord. Et quel que soit le résultat, son enquête est toujours un soulagement pour les enfants. Ce que je leur propose, c'est l'occasion de déposer leur fardeau, de s'occuper d'eux, parce que souvent, ils se sont perdus dans ses recherches sur le parcours du combattant. Ils ont souffert, ils se sont épuisés. Et pour mener ce difficile parcours du combattant, qui l'amènera peut-être jusqu'à sa mère biologique, Peggy peut compter sur un soutien étonnant, celui de ses parents adoptifs. Souvent, les parents adoptifs se sentent remis en cause par les recherches de leurs enfants. Mais ceux de Peggy ne se sont jamais inquiétés. Avec tout l'amour qu'on avait apporté, il n'y avait pas de risque. Il n'y avait pas de risque, donc on s'est dit, allez, hop, on y va, et puis c'est tout. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Honnêtement, je crois que c'est même moi qui l'ai poussé. Je ne sais pas si. C'est moi. Si j'avais été à sa place, j'en aurais fait tout autant. Tout autant. En fait, Peggy et ses parents adoptifs seraient très fiers et très heureux de pouvoir partager les photos de son enfance avec sa mère biologique. C'était le jour de son baptême. Voilà, celle-ci, j'adore. C'est mignonne. C'est un mélange de colère et de compréhension aussi. J'aimerais lui dire, bah, regardez, pendant toutes ces années où j'étais absente, où on a été séparés, il y a eu des moments heureux. Oui, moi, je ne serais pas contre du tout le fait que maman lui montre des photos et lui raconte des anecdotes. Et d'ailleurs, je ne suis pas étonnée. Ça ne m'étonne pas. Maman, elle la prendrait même bien dans les bras. Et je ne serais pas surprise qu'ils pleurent toutes les deux dans les bras l'une de l'autre. Mais avant d'en arriver là, Peggy doit poursuivre ses recherches. Pour Frédéric, au contraire, l'enquête est terminée. Née sous X, elle aussi a longtemps cherché sa mère. Et finalement, c'est un autre membre de sa famille qu'elle a retrouvé. J'ai recherché ma mère biologique pendant des années. Je l'ai retrouvée, mais malheureusement, elle venait de décéder. J'ai par la suite retrouvé mon frère et je vais lui rendre visite aujourd'hui. Frédéric ne soupçonnait pas l'existence de ce frère que sa mère avait reconnu, contrairement à elle. En fait, cette infirmière a tout appris d'un seul coup. L'identité de sa mère, son décès et l'existence de ce frère inespéré. Dans mon dossier, il était notifié que j'avais un frère de plus âgé que moi, de 2 ans de plus âgé que moi. Donc c'est vrai que quand on m'a annoncé le décès de ma mère, je savais que j'avais un frère à retrouver. Alors j'ai recherché toutes les personnes du même nom dans le département du Bas-Rhin. Il y en avait 127. Je me souviens de ce chiffre puisque c'est énorme. Donc j'ai repris par ordre alphabétique, par prénom. Au 4e coup de téléphone, Frédéric tombe sur Alain. Et c'est bien lui, le frère tant attendu. Bonjour Alain. Bonjour. C'est bon voyage ? Très bien, ça va ? Lorsque Frédéric révèle son existence à Alain, il est sous le choc. Frédéric m'a dit, mais oui, mais je suis votre soeur. Donc... Grand blanc. Grand blanc. Je ne me rendais pas compte que je bouleversais complètement sa vie, mais moi, ça y est, c'était gagné pour moi. Mon frère était à l'autre bout du fil. Au début, j'ai pris ça comme une blague. Et après, plus on avançait dans la discussion, et plus ça commençait un petit peu à me... Je me posais des questions. Ce coup de téléphone aboutit à une 1re rencontre plutôt tendue. La 1re fois, c'était difficile. Oui. Oui. Pour tous les 2. Oui, mais heureusement qu'il y avait nos... Les enfants ? Nos conjoints respectifs qui ont un petit peu... Détendu l'atmosphère. Détendu l'atmosphère, oui. Je me suis dit qu'elle ressemblait beaucoup à notre mère. Il y avait des traits qui étaient... Ça parlait tout seul. Alain est profondément déstabilisé par sa rencontre avec Frédéric. Sur le coup, il ne comprend pas pourquoi leur mère n'avait jamais parlé de sa sœur. Mais aujourd'hui, le frère et la sœur essayent de rattraper le temps perdu. On ne s'est pas connus pendant 40 ans, mais maintenant, on se connaît à partir de maintenant. Et on devient frère et sœur tout doucement en apprenant à se connaître. Frédéric et Alain veulent profiter de chaque instant passé ensemble. Aujourd'hui, ils se voient même beaucoup plus que la plupart des frères et sœurs. On fait des week-ends ensemble, en famille. On va partir au ski ensemble. On va fêter la fin de l'année ensemble. Oui, oui, on a besoin de faire des projets ensemble. L'avenir est devant nous, je dirais.